Vanessa Fitoussi, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit pénal routier, code de la route, permis de conduire. Je vais vous expliquer comment réagir lorsque l'on est confronté à une invalidation de son permis de conduire. L'invalidation du permis de conduire est la situation dans laquelle le conducteur se retrouve avec un permis de conduire à 0 points, c'est-à-dire qu'il a perdu ses 12 points. C'est une sanction administrative qui est formalisée par la notification d'une lettre recommandée qu'envoie la préfecture, cette fameuse lettre référencée 48 SI, qui annonce la perte totale de tous vos points. La première question qui est couramment posée est de savoir si l'on va, oui ou non, récupérer la lettre recommandée. Est-ce qu'il est utile d'échapper à la notification de la 48 SI en n'acceptant pas le recommandé ou en laissant le recommandé retourner à la poste ? En réalité, c'est une idée reçue sur la question. Il est utile de récupérer la 48 SI, car à défaut de récupération de la 48 SI, en toute hypothèse, le permis sera quand même annulé, à partir du moment où la préfecture sera en mesure de justifier, vous avoir notifié avec un avis de passage la lettre 48 SI. Le point de départ du délai de 6 mois au cours duquel vous n'avez pas le droit de conduire lorsque votre permis est invalidé commence à courir à compter de la restitution du permis de conduire. Donc, vous recevez une lettre 48 SI par lettre recommandée, vous avez à la suite un délai de 10 jours pour rendre votre permis de conduire et à compter de la restitution du permis de conduire court un délai de 6 mois au cours duquel vous n'avez pas le droit de conduire. Il existe des recours pour contester l'invalidation. Bien souvent, les invalidations de permis de conduire sont irrégulières, car l'administration ne respecte pas certaines règles de forme lorsqu'elle fait perdre des points, notamment une règle substantielle qui est l'obligation d'information préalable de la perte de points suite à une infraction. Et donc, il existe une multitude de moyens de droit à faire valoir par des avocats spécialistes pour venir contester la régularité d'une invalidation de permis de conduire et récupérer son permis de conduire en récupérant tous ses points. Le recours qui est ouvert au conducteur qui a perdu tous ses points est en réalité un recours double, un recours sur le fond devant le tribunal administratif en annulation de l'invalidation du permis de conduire, assorti pour les professionnels de la route, les ambulanciers, les chauffeurs, les taxis, d'une possibilité d'un recours en référé qui vous permettra d'obtenir provisoirement une autorisation de conduire le temps de la première procédure, le temps de la procédure en annulation de l'invalidation. Donc c'est un petit peu compliqué, ce sont deux recours qui se chevauchent, mais bien retenir que le seul moyen légal de conduire le temps d'un recours devant le tribunal administratif est d'obtenir du juge des référés une ordonnance de référé avec une autorisation provisoire de conduite et ce recours est réservé uniquement aux professionnels de la route et dans des conditions bien précises, il convient à ce moment-là de consulter des avocats spécialistes. Voilà les réflexes à avoir à réception de la lettre d'invalidation du permis de conduire, soit accepter la période de suspension de 6 mois et repasser un permis de conduire au bout de 6 mois, soit vite aller voir un avocat spécialiste pour tenter de récupérer son permis de conduire.